Musique Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui surtout que c'est une super belle journée parce qu'il y a un grand soleil ça fait du bien, je suis super contente en plus je me suis rendu compte que nous étions 200 tourons sur ma chaîne Youtube donc je voulais encore une fois vous dire un très très grand merci d'être aussi nombreux parce que vraiment ça me fait très très plaisir et j'espère que je ne vous décevrai pas et que mes vidéos vous plairont toujours autant voilà, j'ai décidé de changer de décor, je me suis dit que finalement mon canapé ne devait pas vous passionner tant que ça donc je me suis posée devant ma bibliothèque, voilà en tout cas une partie j'espère que niveau luminosité ça ira bien parce que du coup c'est une première voilà, aujourd'hui je vous retrouve bien sûr pour le traditionnel, c'est lundi, que lisez-vous ? vous verrez que je n'ai pas beaucoup avancé donc cette vidéo a priori ne sera pas très longue mais j'avais quand même envie de faire un petit poids lecture avec vous aujourd'hui voilà, donc nous allons commencer tout de suite avec, pas les lectures passées mais les lectures en cours parce que ma lecture en cours de mon dernier ce lundi est toujours ma lecture en cours c'est un jour de David Nichols dans les éditions 18 j'ai avancé, je suis à plus d'à moitié mais je n'ai toujours pas fini c'est pour ça que j'hésitais vraiment à vous faire un petit lundi que lisez-vous parce que je suis toujours dans le même bouquin euh... ouais c'est bizarre parce que je ne peux pas dire que je sois déçue c'est sûr, ce n'est pas un coup de coeur parce que je galère un peu mais euh... mais voilà euh... qu'est-ce que je peux dire c'est que euh... alors je vous rappelle très rapidement euh... donc c'est l'histoire de Dexter et d'Emma on les suit euh... pendant toute leur vie donc un chapitre égale une journée il s'agit du 15 juillet et donc d'un chapitre à l'autre il se passe un an voilà euh... moi je pense que ce qui me bloque c'est les personnages euh... Dexter donc le personnage euh... principal masculin ah je ne l'aime pas euh... il est présenté comme quelqu'un de vraiment abus lui-même ce qu'il est d'ailleurs et moi ça me gonfle euh... au possible voilà je n'aime pas du tout son personnage euh... il est tout le temps là avec ses problèmes existentiels dans son boulot il est animateur télé, il a pris la grosse tête moi à bout d'un moment ça me gonfle euh... il a des problèmes d'alcool aussi et au bout de 10 ans parce que là il s'est passé 10 ans hein depuis que j'ai commencé ça se règle pas vraiment et en même temps c'est pas le sujet principal du livre donc au bout d'un moment ça m'ennuie j'ai envie de dire mais mettez-le en cure de désintox ou euh... voilà mais qu'on passe à autre chose donc euh... donc voilà c'est un sujet super sérieux hein je dis pas mais là comme c'est pas vraiment vraiment du tout le thème principal au bout d'un moment ça me saoule de lire euh... voilà il est 9h du matin il se prend un whisky enfin voilà... bref... voilà ça passe pas trop avec le personnage de Dexter alors Emma, le personnage féminin ça va un petit peu mieux je l'aimais beaucoup au début mais j'avoue que maintenant elle commence aussi à m'agacer parce qu'avec ses histoires d'amour désastreuses au possible enfin j'aime bien vivre au possible aujourd'hui bref euh... je... ouais elle commence à m'agacer aussi très sincèrement donc du coup j'ai un petit peu du mal euh... l'écriture de David Nichols c'est très agréable elle est très fluide ça se lit très vite c'est à dire qu'une fois qu'on décide qu'on va se mettre dans le bouquin moi je bouffe les pages euh... malgré que ça me passionne pas autant que j'aurais voulu mais euh... c'est surtout de se motiver à dire bon allez on reprend la lecture qui fait que en fait je lis euh... je lis très peu euh... je trouve toujours plein de choses à faire plus intéressantes donc c'est ça qui est dommage mais en même temps j'ai pas envie d'abandonner bizarrement j'ai vraiment envie de savoir le fin mot d'histoire comment ça va se terminer mais euh... c'est sûr ce sera pas un coup de coeur c'est vrai que moi je m'attendais à vraiment une belle histoire d'amour pas forcément qu'il finisse bien bon ça je ne sais pas puisque c'est pas fini mais voilà vous avez bien vu je suis à plus d'un moitié j'ai dû lire 60% du bouquin et pour l'instant il n'y a pas d'histoire d'amour pas du tout au début ils se rencontrent les deux personnages c'est une sorte de plan cul on peut le dire et après c'est une amitié qui naît entre eux alors on sent bien qu'Emma elle aimerait que ça aille plus loin au début en tout cas Dexter peut-être aussi mais il est très attaché à ses conquêtes à ses histoires sans lendemain donc du coup voilà il veut rien cacher avec Emma et voilà et il y a même des années où il se voit hip hop des fois pendant trois ans il se voit plus donc là du coup dans le chapitre ben on a la journée d'Emma d'un côté la journée d'Exter de l'autre moi je trouve qu'au final il se passe pas grand chose et vu la taille du bouquin c'est un petit peu dommage voilà donc j'attends le rebondissement que j'attends depuis le début et j'espère qu'il va arriver voilà pour un je vois ensuite c'est pas du tout dans mes habitudes de lire deux romans en même temps mais là je fais une petite exception vous allez savoir pourquoi alors en même temps je lis Dévoile-moi dans les éditions j'ai lu donc de Sylvia Dell donc le premier tome de la trilogie Crossfire donc c'est un roman érotique alors en fait je le lis en parallèle parce qu'en fait le soir de la Saint-Valentin on a eu envie en fait de commencer à lire avec mon chéri et c'est quelque chose qui me tentait depuis un moment c'était de lire un roman en même temps puis je croyais que ça pouvait être drôle il y en a qui le font beaucoup donc on s'est dit que celui-là il était plutôt approprié donc voilà on a lu à voix haute on a lu qu'une seule fois depuis on ne l'a pas rouvert on a eu une cinquantaine de pages donc chacun son tour lise à voix haute et c'était plutôt marrant donc je ne vais pas beaucoup vous en parler de dévoilements parce que comme dit je suis prêt qu'on en a déjà tellement parlé sur la blogosphère que vous savez certainement comment l'histoire commence de toute façon c'est un roman érotique il n'y a pas de surprise pour notre part on a plutôt trouvé ça rigolo avec mon homme alors moi c'est la première fois que je lis un roman érotique donc j'imagine que ça doit être assez récurrent dans ce genre littéraire mais c'est quand même quelque chose qui nous a un peu gêné enfin on était d'accord avec mon chéri c'est quand même exagéré le Gideon le personnage masculin principal qui dit à l'héroïne Eva oui est-ce que tu es un copain j'aimerais mesurer les difficultés qu'il pourrait y avoir entre nous pour que je puisse coucher avec toi bon ça n'arrive pas dans la réalité on aurait aimé un roman érotique qui soit plus ancré dans la réalité qui soit plus possible en fait à vivre dans la réalité là des fois il y a des trucs on se dit mais c'est juste pas possible ça ne peut pas arriver voilà déjà Gideon il est trop parfait pour être vrai mais bon au delà de ça on s'est plutôt bien marré et même si on a une cinquantaine de pages seulement ben voilà on peut déjà dire qu'effectivement il joue parfaitement son rôle puis voilà pour un roman érotique il fonctionne quoi il est rigolo il est titi voilà c'est fun je pense qu'on mettra beaucoup de temps à lire parce que ben voilà lui et moi on a des lectures en parallèle qu'on lit tout seul donc moi je vous le disais j'ai toujours un jour que je peine à finir mon homme est en train de lire le trône de fer qui est aussi un gros pavé donc voilà on va peut-être pas le lire super souvent donc je vous le présente aujourd'hui et je vous le représenterai pour vraiment vous en parler quand on aura fini en fait tout simplement alors pour la suite la dernière fois je vous présentais hop le tome 2 de la saga le dernier jardin fugitif de Lorraine de Stéphano j'avoue que comme il s'est passé deux semaines ça a un petit peu changé alors est-ce que ce sera réellement ma prochaine lecture je ne sais pas je me le garde tout le coup de quand même mais là j'ai moins envie du coup il s'est passé du temps et moi d'une semaine à l'autre mes envies de lecture changent complètement ce qui est sûr c'est qu'après un jour j'aurai envie de faire une belle coupure avec un truc qui se lit super vite donc j'empruntais à la médiathèque le tome 4 pardon de la série BD de Cap et de Cro de Mass Blue et Roll donc c'est je ne sais plus chez Delpour c'est donc le mystère de l'île étrange voilà je vous parlais pas mal de cette série en fin d'année l'année dernière parce que je l'avais commencé je l'ai vraiment beaucoup aimé et dans mes objectifs 2013 il y a entre autres de finir cette série c'est une série qui est en 10 tomes a priori le 10ème tome qui est sorti l'année dernière est le dernier donc voilà là j'ai vraiment envie de les lire de façon assez régulière un petit peu à la manière d'Amushka qui nous présente toutes les semaines son Walking Dead suivant ce sera peut-être un petit peu moins régulier parce que je les prends à la médiathèque donc ils ne sont pas forcément toujours disponibles quand j'en ai envie mais voilà je vais essayer en fait entre deux romans de me caser une petite BD de Cap et de Cro parce que vraiment c'est une BD que j'adore donc là pour sûr c'est ma prochaine lecture après un jour en général ça me prend une petite demi-heure donc après ça je vais juste vous présenter trois autres romans qui pourraient faire être ma prochaine lecture puisque là je suis en pleine hésitation je ne sais pas trop donc je vais juste vous les présenter alors étant lisse la sélection de Kira Kass aux éditions Robert Laffont dans la collection R alors c'est le roman de la collection R qui me donnait le plus envie ma soeur l'a reçu pour Noël elle ne l'a toujours pas lu parce que là en ce moment il y a un peu moins et elle me l'a prêté alors rappelez-vous moi j'ai déjà lu dans cette collection Night School de Sijid Dugerti c'était une grosse déception même si je veux quand même tenter le tome 2 pour voir si ça va mieux j'ai vraiment envie d'accrocher avec cette collection qui fait tellement parler d'elle je me dis pas possible il y en a quand même qui vont me plaire comme celui-là c'est celui qui me tentait le plus ben voilà elle me l'a prêté il y a peu de temps et j'ai vraiment envie de lire je me dis qu'en plus celui-là il est écrit tellement gros qu'après un jour ça me fera du bien de lire un petit truc qui normalement devrait se dévorer donc il fait partie de ma petite sélection d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais vous le savez Fugitive c'est Castelmore j'aime bien dire les éditeurs quand même c'est important ensuite je me suis mis aussi de côté au cas où on va voir là par contre pour le poussin repavé donc peut-être qu'il y en aura un avant pour faire une petite pause parce que moi trop de pavés à un moment donné voilà donc là nous avons les désorientés pardon de Amine Malouf aux éditions Grasset je connais pas trop en fait mais le nom dit quelque chose j'avais envie de tenter le coup et le résumé me tentait bien mais là je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne peux pas vous en dire plus tout simplement mais en tout cas il me tente bien mais bon là pour le coup il est gros voilà et pour finir j'ai aussi mis de côté ceci je suis comme vous unique de Astrid Elchamy aux éditions Labourdonnais alors là c'est l'auteur qui m'a contacté gentiment pour me demander si je souhaitais lire son bouquin je crois que je ne suis pas la seule d'ailleurs sur la blogo à avoir été contactée c'est pas la première fois qu'un auteur me propose ce genre de choses d'habitude je dis toujours non parce que jusqu'à présent je n'ai jamais flashé je n'ai jamais été attirée par les livres qu'on me proposait là c'est la première fois que ça me tentait bien donc c'est la chiclet ce n'est pas forcément mon genre de prédilection mais j'avais l'impression que c'était quand même un peu plus profond et travailler ça me tentait bizarrement ça me tentait donc voilà on va voir ce que ça donne je remercie l'auteur en tout cas et l'éditeur de m'avoir gentiment envoyé ce livre c'est vrai que c'est surtout de l'édition numérique mais comme je n'ai pas d'iseuse je préférais l'avoir en version papier donc ils ont été très sympathiques de me l'envoyer en version papier on va voir ce que ça va donner je vais lire très bientôt puisqu'on me l'a envoyé gentiment je vais honorer la proposition assez rapide voilà voilà c'était tout pour ce Célanie que lisez-vous finalement j'ai quand même pas mal blablaté je vais tout de suite me mettre au tournage d'une petite vidéo tag ça faisait longtemps et il y en a une qui m'a envie de faire c'est une vidéo que je vous posterai courant de la semaine pour pas que vous ayez les deux vidéos en même temps voilà en attendant je vous souhaite de très très belles lectures salut t'raise t'raise t'raise